On ne connaît surtout pas le scénario, c'est le moment, c'est l'instant. Barcelone, le Palau San Jordi, dos à dos, voilà pour le théâtre. Et Yannick Agniel, on l'espère, comme rampe de lancement côté français. Il avait fini merveilleusement bien le relais aux Jeux Olympiques, maintenant c'est à lui de le lancer. La grande finale du 4x100, messieurs, les Français champions olympiques, mais attention, les pompes sont lâchées pour cette course de folie. Oui, et Nathan Adrien qui prend la tête dans ce relais américain, et Yannick Agniel qui a eu un bon temps de réaction. Le champion olympique qui ne laisse à personne le sport prendre les devants dans cette course, Nathan Adrien. Regardez, une demi-longueur d'avance avec également James Magnusson, 4-10ème derrière. Oh là là, 22-31 au pied au virage, avec également côté français, et bien une 6ème place pour Yannick Agniel qui va devoir s'accrocher. Oui, et le russe Gréchine qui est dedans, qui est dans la vague d'Adrien. Il faut qu'il passe le relais quand même en 4ème, pas plus loin. Parce que sinon, ça va être mieux, parce qu'il n'y aura pas à rattraper. Ça va vite, très vite, oh là là, 4 cassons sur les 48 secondes, ou presque avec les Français 7ème, 48-76 pour Yannick Agniel. Ça va être compliqué, il faut que Florent Manodou se lâche complètement. Oui, mais bonne coulée pour Florent Manodou qui est passé sous les vagues, et qui maintenant arrive à accrocher le russe. Il est remonté jusqu'à son maillot de bain, et peut-être que ça va lui permettre de se raccrocher au wagon de tête. Etats-Unis, Russie, Australie, il va falloir s'accrocher. Et il y a les Italiens, il y a les Allemands au-dessus, tout, tout va se jouer au 100ème près. Très, très, très dur. Très, très dur ce 4x100. Et Florent Manodou qui est dedans, il revient, il revient, il remonte sur la 4ème position, parce qu'on était dans le 7ème au 1er 100. Et là, Fabien Gileau qui est assez lancé. Très, très, très bon 100 mètres pour Florent Manodou. Et Florent Manodou, moins de 48 secondes lancées, c'est bien les Français 4ème africains. Et Fabien Gileau qui part, 3ème relayeur. Et Fabien Gileau, il a nagé ce matin, il a déjà testé cette eau de Barcelone. Et on voit qu'il n'est pas entamé, il s'accroche bien à Anthony Hervi. Et à Tommaso Dorsogna, surtout l'Australien. Et Fabien Gileau qui revient sur le Russe. Allez, la coulée, la coulée, Fabien, s'accrocher à Ryan Loppi, comme l'avait fait, et surtout à Vladimir Morozov. Et on s'approche au fur et à mesure, c'est pas mal. Il y a les Australiens qui rapprochent les Américains, et les Italiens qui reviennent, il ne lâche pas les Italiens. Il y a un coup à jouer pour Jérémy Stradius. Et il y a un coup, il y a un très, très bon coup pour Jérémy, parce que les Américains avec Adriel. Les Français qui sont 3ème, 4ème au virage, mais tout ou près, au moins de 47 secondes. Oh, ce serait très bon pour Jérémy, très, très, très bon pour Jérémy. Jérémy Stradius, le roi de la coulée, qui va tenter d'aller chercher le titre pour les Français. On est passé devant déjà, devant les Australiens de la coulée. Très, très, très bon. Et Jérémy qui est revenu à la même hauteur que les Américains. Les Russes, les Américains, côte à côte. Ligne de numéro 4 et 5, les Etats-Unis, la Russie. Et les 3ème, on est passé, il est prêt, mais il passe juste devant. Il est repas juste devant. Et Jérémy Stradius, le nageur d'Amien qui est en train de revenir. La France qui va peut-être aller chercher le seul titre qu'il lui manque. Avec la ligne de numéro 5, la Russie. Jérémy Stradius, c'est les Américains qui reviennent. Allez Jérémy, allez Jérémy. Peut-être le titre, les Français, champions olympiques et champions du monde. Miraculons, exceptionnels, sensationnels. Les Français ont réussi un exploit colossal. Champion du monde, un an après le titre olympique. L'exploit Stradius Féric. Il a été Stradius Féric. Jérémy Stradius dans le dernier relais. Imaginez, il a nagé très, très vite pour aller cueillir les Etats-Unis, la Russie et l'Australie. Une nouvelle fois, quatrième. On leur a fait le même coup qu'au jeu. Ils n'ont pas vu venir. Ils croyaient qu'Agnel était passé, qu'il était parti en tête. Et bien non, on avait une deuxième carte à jouer, c'était Stravus. Jérémy Stradius qui a nagé comme Yannick Agnel l'année dernière et qui les a tous rattrapés pour les coiffer. Il y a 21 ans, dans ce Palau San Jordi, la Dream Team, c'était des basketteurs américains. 21 ans plus tard, la Dream Team est française. Les Français, champions du monde après le titre olympique. Et dire qu'il y a deux mois, personne n'aurait parié sur cette équipe. Une équipe de jeunes avec un coup de poker incroyable. Avec Jérémy Stradius qui était au fond du trou, qui était la tête sous l'eau il y a un an. Et qui l'a remonté. Regardez, c'est Ryan Locti avec l'Alligator sur le dos. Lui qui nage pour les Gators de Floride. Eh bien Jérémy Stradius a gagné et surtout, surtout 46,90 pour Fabien Gillot qui a été une nouvelle fois le grand frère. Oh là là, elle est belle cette image. Magnifique, magnifique. Ils sont bons aux Français. Mais il est en train de lui dire, il est en train de lui dire, c'est bon, je t'ai passé le truc. Tu les as eu. Il faut écouter ce public français. Il faut écouter ce public français.